Le cinéma français pleure la disparition d'un comédien de plus. Jean-Michel Martial est décédé le vendredi 18 octobre 2019 à l'âge de 67 ans. Le président de la République française, Emmanuel Macron, lui a rendu hommage à travers un communiqué officiel depuis le palais de l'Elysée. Le comédien qui interprétait le rôle de Grégoire Lamarck dans la série Profilage a laissé un grand vide dans le monde petit écran français suite à sa disparition survenue le 18 octobre 2019. A cette triste nouvelle, le président de la République française, Emmanuel Macron a tenu à adresser quelques mots en mémoire à ce talentueux acteur. Avec la disparition de Jean-Michel Martial, les Français perdent un visage familier, celui que le comédien avait prêté à tant de rôles, au théâtre, au cinéma et à la télévision. Ils perdent une voix, celle d'un doubleur, qui se cachait derrière des personnages de grands films et de séries cultes, mais aussi la voix d'un engagé qui portait haut la parole des Outre-mer. Ils perdent encore un panache, celui d'un homme qui, partout, comme artiste et comme citoyen, défendait une belle langue, de grandes idées et des actions fortes. Dans son discours, l'homme d'État souligne également le fait que le comédien décédé défendait une France plurielle. En effet, né de parents guadeloupéens, Jean-Michel Martial n'a acquis à Madagascar, en 1952. Mais ses origines ne l'ont pas empêché d'exercer plusieurs métiers en France. Notons que celui-ci a commencé comme dentiste. Mais en 1983, il se découvre une passion pour le monde du cinéma et du théâtre. Ainsi, il abandonna son cabinet de dentiste au profit des studios et des planches de théâtre pour accomplir son rêve de cinéma. Jean-Michel Martial a d'ailleurs joué dans plusieurs séries françaises. Notamment, dans Plus Belle la Vie, Camping Paradis, Nina, Platane, Les Cordiers, Juge et Flic, etc. Il n'est donc pas étonnant de voir que de nombreuses personnalités, à l'instar de la chanteuse Chim, lui rendent hommage. En effet, à l'annonce de sa mort, cette dernière a publié un message très touchant sur son compte Instagram. Il y a quelques mois je rencontrais un homme formidable, rempli d'amour et de tendresse. Il y a quelques mois, je donnais ma toute première réplique à ce sourire désarmant, à ses yeux aussi généraux que s'en sert. La chanteuse n'est d'ailleurs pas la seule à lui avoir rendu hommage. La Miss France 2000, Sonia Roland, et beaucoup d'autres, jusqu'au Président de la République, Emmanuel Macron, ont tenu à adresser au grand homme quelques mots. Cela dénote que le comédien était très aimé puisque les médias et les réseaux ont été inondés d'hommage pour sa personne depuis l'annonce de son décès.